Salut à tous c'est la même fois j'espère que vous avez aimé moi en tout cas ça va nickel aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va être avec cet objet là donc je pense que vous l'avez deviné vous m'avez vu arriver avec dans mon couloir Alors cet objet s'appelle un hoverboard comment ça marche sur cet hoverboard en fait même pour tous les hoverboards on a deux gyroscopes donc je vais vous montrer qu'est ce que c'est les deux gyroscopes Les deux gyroscopes vous avez ici donc le premier est ici et le deuxième est ici donc c'est dedans en fait ça capte votre appui j'avance le pied ça avance je recule ça recule pareil pour les deux côtés Voilà je vous montre hop j'avance je recule j'avance je recule bon et après on monte voilà très simple pas besoin de se précipiter c'est très très simple voilà je descends hop je pose mon premier pied tranquille je peux attendre quelques secondes et après je monte tout doucement le deuxième pied bon je vais pas te tenir aussi avec un pied debout mais voilà vous montez tout doucement et c'est nickel après vous pouvez faire des trucs assez stylés je vous mettrai des vidéos où je vais faire des trucs assez stylés Voilà c'est deux gyroscopes en fait vous penchez votre corps en avant et ça part et c'est aussi simple que ça pour tourner en fait vous appuyez plus par exemple vous appuyez sur le devant de la chaussure Donc par là on dit qu'on appuie sur le bout des orteils donc si je veux tourner de ce côté parce qu'on ne voyait pas la caméra voilà de ce côté il va falloir que j'appuie sur cette jambe Donc je vais appuyer côté orteil pour tourner en avant voilà hop et si je tourne en arrière on appuie côté talon voilà pareil pour cette jambe je vais tourner en avant avec les orteils Hop, côté arrière avec le talon voilà avant de vous parler du prix de cet engin donc il y a plusieurs prix donc sachez que ces engins ces overboards se fabriquent dans une usine en chine Donc je sais pas comment les avez l'usine il faudrait que je retrouve le nom Donc c'est une boutique normal qui fabrique des overboards de base ils ne ressemblent pas à ça et après c'est des constructeurs de marques qui ont créé leur marque grâce à avec un occupant de ces overboards Et qui ont modifié ces overboards c'est à dire qu'ils changent les batteries parce que déjà les batteries chinoises on n'y fait pas trop confiance Donc on sait qu'elles sont flammables Voilà ils changent les batteries en fait les marques Ils changent, ils mettent et rajoutent des lumières voilà des trucs assez stylés Ils modifient les coloris et tout ça donc en fait ils gardent juste les moteurs et ils vont créer la carrosserie totale et ils modifient quelques programmes dans le cerveau, dans le processeur de la machine Alors je sais pas si c'est un processeur mais je pense que si parce que pour détecter tout ça le processeur va aller de calculer quand même tout ce qu'on fait Pour le prix donc celui-là normalement il était à partir de 950€ donc je sais que c'est assez cher c'est quand même un gros budget mais quand même il y a des lumières Mais nous on l'a touché en promotion donc je crois que je sais plus où on l'avait pris Je crois qu'on l'avait pris à je sais plus donc je crois qu'on l'avait touché à 450€ et bon après c'est un budget mais il faut quand même en avoir l'utilité Moi je m'en sers à me dire pour débarrasser la table donc voilà comme un exemple ici Je m'en sers vraiment pour débarrasser la table moi je trouve que c'est un peu plus rapide donc après ça vaut de le voir, ça vaut de prendre l'habitude Après aussi on peut se servir pour aller voir sur la roue, se balader le soir, si vous êtes envie il pourrait chercher un journal, un journal au magasin, chercher un jeu vidéo voilà Après moi quand j'ai acheté donc je me souviens plus de la boutique mais ils ne sont pas tous vendus avec une housse Celui là pour contre il est bluetooth, mon qualité son franchement très très bien, je vais pas mettre le son parce que sinon ça risque de résonner parce que j'ai pas encore reçu le micro Donc vous allez voir je vous présenterai en vidéo quand il viendra Donc voilà on a un son assez correct, franchement c'est un son qui me convient parfaitement Il n'y a pas besoin d'avoir un son avec une grosse bosse parce que sinon en plus de la basse vous allez avoir les pieds qui vont vibrer donc franchement ça sera abusé Mais voilà pour le prix c'est très très bien, je vous mettrai le lien du produit dans la description de la vidéo ou acheter sur les boutiques Voilà tout ça je vous en mettrai plusieurs coloris Si vous aussi vous voulez une couleur d'un overboard assez stylé tout ça et que vous ne savez pas lequel prendre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo Avant de vous quitter, cet overboard a une autonomie de 2h donc à peu près il peut faire je crois 20km Donc les amis j'espère que ma vidéo vous aura plu, en tout cas c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Voilà si vous voulez des coloris d'overboard qu'il n'y a pas dans ma description de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo J'essaierai de trouver votre coloris et le moins cher et avec les caractéristiques les meilleures Et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis et je vous dis salut Sous-titres par Jérémy Diaz